Pendant le confinement, le numérique a pris une place importante dans notre quotidien. Outils de communication ou pédagogiques, les ordinateurs et tablettes ont été essentiels pour les élèves, mais aussi pour les seniors dans les EHPAD. Pour en parler avec nous dans le mag, Laurent Rochette, directeur délégué de Seine et Yvelines Numériques. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors, Seine et Yvelines Numériques, qui œuvrent pour le développement du numérique, a voulu être solidaire auprès des seniors et des enfants de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. 1200 tablettes ont été distribuées aux enfants placés, 400 pour les EHPAD. C'était important pour vous de leur venir en aide ? Bien sûr, aussi bien pour les seniors que pour les enfants placés. Si on prend le cas des enfants placés, ce sont des enfants qui connaissent des situations familiales et psychologiques relativement difficiles. Il faut bien comprendre que ce sont des enfants qui ont été placés sur décisions judiciaires, c'est-à-dire provisoirement retirés à leur environnement familial pour tout un tas de raisons. On voit bien que ce sont des enfants en difficulté potentiellement et le confinement vient finalement rajouter une couche à ces difficultés. Il était important pour nous de pouvoir leur donner les outils qui leur permettent d'avoir au moins au niveau scolaire les mêmes chances que la plupart des enfants qui eux sont dans leur famille, de manière à ce qu'il n'y ait pas de double peine pour ces enfants déjà pas toujours favorisés dans leur vie. Sur les seniors, on sait à quel point le maintien du lien avec l'entourage familial est important, le moral est important dans la vie d'un senior qui se trouve en EHPAD, la motivation pour continuer à se projeter au travers de ces enfants, de ces petits-enfants. Le confinement a mis un coup d'arrêt brutal, comme vous le savez, à cette possibilité d'avoir un lien physique avec l'entourage familial. Donc nous nous sommes mobilisés très vite pour, dans les meilleures conditions, redonner une dimension, certes pas physique, mais malgré tout l'image permet de retisser un lien réel ou pseudo-réel avec l'entourage familial. Et c'est vrai que quand on a vu les seniors en EHPAD utiliser ces équipements, on a su immédiatement dès les premières remises que l'objectif était atteint. C'est ça, on l'a vu dans les médias, on a eu des témoignages aussi de personnes qui vivaient en EHPAD, où en fait il y avait un isolement qui s'est très vite créé. Les tablées du coup ont permis de rétablir ce lien avec les proches et de casser cet isolement ? Oui, on a eu l'occasion d'organiser deux séances de remise un peu particulières, une dans les Hauts-de-Seine et une dans les Yvelines, puisque ce sont ces deux départements qui font appel à nos services sur ce projet. Et dans chacune des deux situations, on a pu voir d'abord le travail du personnel qui accompagne en EHPAD, des animateurs, parce qu'on imagine bien que ce n'est pas toujours évident de mettre en place et d'utiliser du numérique dans un EHPAD, donc il faut de la médiation, de l'animation. Donc ces animateurs étaient très présents et avaient eux le savoir-faire à la fois pour accompagner les seniors et pour utiliser les outils, et on les a vus effectivement les mettre en œuvre aux côtés des seniors et des seniors découvrant complètement ou redécouvrant finalement au travers de l'image leur entourage familial et en disant « Ah, mais je te vois ! » et s'adressant à l'animateur, à l'animatrice « C'est mon fils, je suis tellement content de le voir ou de la voir s'il s'agissait de leur fille. » Donc on a vu, c'est en ça que je disais qu'on a vu immédiatement que l'objectif était atteint dans cette rupture de l'isolement total. Bien sûr, ça ne remplacera jamais un contact physique, mais dans cette période si particulière, je dirais que c'était le moins qu'on pouvait faire. Le déconfinement a été lancé le 11 mai dernier, un déconfinement progressif. Pour autant, le gouvernement nous conseille de rester chez nous au maximum. Les EHPAD peuvent être ouverts aussi aux visites, mais est-ce qu'avec ce conseil de rester chez soi, de limiter toutes les visites, etc. Est-ce que vous allez continuer à laisser les tablettes aux personnes jusqu'à un temps indéfini pour l'instant ? Alors, on a plusieurs systèmes de prêts qui ont été mis en place. Je pense par exemple aux tablettes qui ont été prêtées à un certain nombre de villes qui nous ont fait des demandes un peu dans l'urgence, auxquelles nous avons bien évidemment répondu. Je pense par exemple à Poissy, à Boulogne-Billancourt, à Andrésy, à Conflans-Saint-Honorin. Pour réagir vite, il s'agissait qu'il n'y ait pas de problème de budget, de commande. Donc, on a pris sur notre stock et prêté des tablettes sur le principe jusqu'à la fin de l'année. J'ai du mal à imaginer sur le fond qu'une fois que nous serons à la fin de l'année, les tablettes seront retirées aux familles. On en discutera avec nos adhérents, avec les collectivités concernées, les mairies dont je parlais à l'instant par exemple, mais aussi le département pour ce qui concerne les EHPAD. De la même façon, je pense que le numérique va s'inscrire comme un moyen complémentaire, même s'il y avait un déconfinement total, comme un moyen complémentaire pour pouvoir maintenir ou enrichir du lien avec l'entourage familial. Donc, pour le moment, il s'agit de mise à disposition. On va employer ces termes-là. Mais en réalité, et sous réserve des décisions que prendront les élus, bien évidemment, je pense que ce serait très compliqué ou ce sera très compliqué si on devait les retirer de main, idem pour les enfants qui sont placés en foyer ou dans des familles d'accueil. Alors, on l'a vu, les tablettes, les ordinateurs, l'accès au numérique a été important pendant ce confinement pour la continuité pédagogique. Vous y œuvrez aussi. C'est quelque chose d'important, cette continuité pédagogique pour vous, que ce soit en temps de confinement ou même pour une école à domicile ? La continuité pédagogique, évidemment, dans cette période de confinement, voire de déconfinement progressif, c'est essentiel. Encore une fois, ça n'est pas la panacée universelle. On voit bien qu'il y a aussi des enfants décrocheurs. On mesure les taux de connexion à nos tablettes. Donc, on voit bien qu'on est à des taux très élevés, qui dépassent la plupart du temps 85%. Mais ça veut quand même dire que potentiellement, il reste un certain nombre d'élèves qui ne se connectent pas, même dotés. Et probablement que ceux qui ne se connectent pas seraient sans doute ceux qui auraient besoin de se connecter et de maintenir la continuité pédagogique. Donc, encore une fois, le numérique n'est pas une réponse à tous les problèmes. On ne va pas régler les problèmes sociaux et économiques du pays en mettant en place des logiciels et en distribuant des terminaux tels que des tablettes. Néanmoins, il est bien évident que ça concourt. Et j'en veux pour preuve le nombre de remerciements que nous avons eus de la part d'élus locaux et également de familles qui ont bénéficié de moyens d'accès. J'en veux pour preuve également les taux de connexion à notre plateforme d'espace numérique de travail qui est dédiée aux enfants en collège. Ce sont 52 000 visiteurs uniques chaque jour que nous avons depuis le début du confinement. Et je dirais que la tendance ne s'infléchit pas. dont 80 % d'élèves et le reste étant constitué des parents et des professeurs. Donc, on voit bien que toute la communauté éducative joue complètement le jeu. On parle de 52 000 visiteurs uniques sur un total, je pense que c'est un chiffre qui concerne les Yvelines, sur un total de 65 000 collégiens dans les collèges publics. Alors, en parallèle, vous développez l'éducation aux médias avec des ateliers virtuels d'initiation au journalisme. En quoi consiste cette éducation aux médias ? Alors ça, c'est un sujet auquel on est très attaché à Seine et Yvelines Numérique. Je m'explique. C'est une chose de déployer des logiciels, de les mettre à disposition de la communauté éducative. C'est une chose de déployer des ordinateurs, des tablettes, des imprimantes 3D. Mais nous allons un peu plus loin en accompagnement de l'éducation nationale. Il nous semble essentiel d'éveiller les jeunes à ce que c'est que la citoyenneté numérique. Comment je décode un article que je vais trouver sur un site Internet ou sur Facebook ? Comment je décode la manière dont il est rédigé ? Comment je vais essayer de comprendre pourquoi cet article est en train d'essayer de m'influencer ? Et peut-être, je suis en train de lire une fake news. Donc, ces ateliers sont à la fois des ateliers d'écriture en matière de journalisme, pour former l'esprit des jeunes à une écriture de type journalistique, mais aussi pour les accompagner dans leur apprentissage de la citoyenneté numérique. Comment je m'informe et comment je décode tout ce que je peux trouver sur Internet et dont on sait pertinemment que dans tout ce que je vais trouver, il peut y avoir des fausses informations. Et ça pourrait en plus réveiller certaines passions. Merci beaucoup, Laurent Rochette, d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de scène Evelyne Numérique. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.